L'idée c'était de créer une espèce de drame antique dans un petit hameau paumé du plateau que je connais bien, avec plus de personnages que dans mon précédent roman, mais de créer une espèce de huis clos dans un milieu très rude, âpre, mais avec toujours l'idée de ce plateau, cette espèce d'entité, entre guillemets, de déité qui décide un peu du sort des hommes. Il y a le personnage de Virgile, qui est un espèce de vieux paysan qui vit là depuis toujours avec sa femme Judith, qui perd la mémoire, on ne sait pas trop ce qu'elle a au début, elle a des moments où elle perd la lucidité. Virgile, lui, c'est la vue qu'il est en train de perdre, mais il ne le dit à personne. Il y a ce neveu Georges qui a été élevé par Virgile et Judith depuis la mort de ses parents, quand il avait 4 ans, et qui vit dans une caravane face à la maison de ses parents morts, mais qui n'a jamais osé entrer dans cette maison. Il y a Karl, qui est arrivé là, un ancien boxeur, un type assez mystique, bizarre, qui est arrivé avec des armes et qui se lit d'amitié avec Virgile. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, quel passé il trimballe, on ne sait pas. Et puis il y a Corrie, qui est la nièce de Judith, qui fuit un ex-mari violent qu'elle appelle l'homme-torture. Et pour couronner le tout, il y a un chasseur qui traîne dans les parages. Personne ne l'a vu. Il change de camp tous les soirs. Il abandonne simplement le crâne d'un animal qu'il a tué la journée pour se nourrir. Il l'abandonne piqué sur une branche, près de son feu. Je pense qu'il y a de quoi faire un roman noir avec tout ça. On sent qu'il y a une tension dès le départ. Il y a des secrets enfouis, un thème qui me tient à cœur. Tous ces gens-là s'en accommodent, on semble s'en accommoder, même s'il y a des petites choses qui ressurgissent. Et puis il y a une femme qui arrive là et qui va tout faire exploser. Donc le passé va ressurgir et puis après les humains n'auront plus le choix. Pour ce roman-là, c'est compliqué à dire. Faulkner évidemment, puisque je le cite à un moment donné. Mais McCarthy, Paul Lynch, je parle souvent du bouquin de Giraldi qui n'est pas forcément très poétique dans l'écriture. Si quand même, mais pas autant qu'un Lynch ou qu'un McCarthy. Mais c'est plus des ambiances qui vont me porter que des écritures. Je n'ai pas besoin de ça pour trouver ma musique. Mais ils sont aidants dans le sens où ils permettent des choses. Je vous souhaite de vivre autant d'émotions que j'en ai eues à l'écrire. Ça sera déjà pas mal.